C'est a priori un musée comme les autres sur le débarquement. Pourtant l'Overlord Museum veut sortir du lot grâce à ses engins de guerre placés au cœur de scènes historiques du débarquement sur Omaha et de la bataille de Normandie. Le but, rendre réalistes ces morceaux d'histoire à tel point que le public puisse y plonger. C'est clairement un plus et on veut dans le futur tendre encore plus vers cette immersion à l'aide des moyens modernes qui peuvent être le numérique maintenant, voire le mapping même en intérieur sur les parois. On peut faire quasiment disparaître l'ensemble du bâtiment et présenter des images numériques en mapping sur les murs avec du 3D. Mais immerger les visiteurs dans l'histoire, cela exige un peu de place. Ici ne sont exposés que 60% de la collection de Nicolas Leloup et les 40% restants, les voici. Là on est dans un lieu où je stocke une partie de la collection qui n'est pas exposée. On a par exemple des pièces de chars-tigres, chenilles de chars-tigres allemands provenant de la bataille de Normandie. Ça c'est un morceau d'un Messerschmitt 109 abattu le 7 juin 1944. Vous l'avez trouvé où ? L'avion est tombé à côté de Saint-Pierre-sur-Dive et ce morceau vient de Saint-Pierre-sur-Dive. Sous cette rouille dorment donc des épaves qui ont participé au combat en 1944 et il faut bien l'œil exercé de Nicolas Leloup pour les identifier. Cette collection a été débutée par son père il y a 45 ans. Je suis un petit peu tombé dedans quand j'étais petit puisque mon père m'emmenait partout sur tous les lieux récupérer des pièces, des véhicules de la bataille de Normandie. Après une cure de jouvence de 5000 heures de restauration, ces véhicules vont trouver place ici dans ce qui sera la future extension du musée. Elles devraient être prêtes pour le 75e anniversaire du débarquement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !